C'est ça. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, nous faisons une formation sur l'utilisation de Covidance et je m'appelle Karine Fournier. Je suis bibliothécaire à l'Université d'Ottawa. Pardonnez-moi. Alors, donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est apprendre à configurer votre revue dans Covidance, d'être capable d'importer des références et résumés et aussi des textes intégraux dans Covidance et aussi tous les trucs et astuces pour faire le tri pour les titres et résumés et les textes intégraux. Et aussi, je vais parler de comment configurer un formulaire d'extraction de données. Alors, qu'est-ce que Covidance? Covidance, c'est une plateforme en ligne pour la production de revues systématiques et autres types de revues exhaustives. Et puis, c'est vraiment une plateforme en ligne. Donc, ça veut dire que ça ne vit que sur le web. Ce n'est pas un logiciel que vous téléchargez. C'est seulement en ligne. Pardon. Et ça permet, l'idée générale d'utiliser Covidance, c'est que ça va vraiment vous permettre de gagner du temps et de simplifier le processus. Et aussi, ça permet une collaboration internationale ou à tout le moins une collaboration entre différents individus qui proviennent de différentes institutions. Donc, je vais l'expliquer un petit peu plus dans quelques minutes. La première étape, c'est de vous inscrire, si vous voulez, à Covidance avec l'abonnement que nous avons à l'Université d'Ottawa pour Covidance, qui est un abonnement institutionnel. Donc, vous devez utiliser ce lien pour demander un compte de Covidance avec l'abonnement complet. Covidance permet d'avoir à tous un compte qu'ils appellent le trial, donc d'essai. C'est seulement que ce compte d'essai a vraiment plusieurs limites. Donc, on vous recommande d'utiliser l'abonnement institutionnel. Et pour vous inscrire, vous devez utiliser votre courriel de l'Université d'Ottawa pour ce faire. Donc, j'ai vraiment que ça pour ma démonstration, excusez-moi, pour le PowerPoint pour les slides. Je voulais juste vous mentionner avant de sortir d'ici que la bibliothèque, on a un guide en ligne pour Covidance. Alors, ça aussi, je vais peut-être vous mettre le lien plus tard dans le chat. Mais justement, je vais arrêter le partage pour vraiment quelques secondes. Mon partage d'écran, je veux dire. Et je vais amener le URL dans le chat de notre rencontre. Si jamais vous voulez faire ça tout de suite ou bientôt, donc ça vous amène pour obtenir le compte institutionnel de Covidance. OK, donc je vais repartager mon écran encore une fois. Pardonnez-moi. OK, donc lorsque vous avez fait la demande pour obtenir Covidance, vous avez votre compte. La première chose que Covidance va vous demander une fois que vous êtes dedans, Covidance, c'est de créer une revue, un review. Oh, une chose que j'ai oublié de mentionner, désolé. Covidance, l'interface existe seulement en anglais et je suis désolée. Donc, malgré que je donne, bien sûr, ma formation aujourd'hui en français, je vais être obligée d'utiliser les mots de Covidance. Donc, ça va être en anglais pour ces mots-là, pour l'interface. Mais donc, désolé pour ça. Alors, la première étape, c'est de créer, moi, ce que j'appelle un projet dans Covidance. Et Covidance appelle ça créer une revue, un review. Alors, c'est super simple. C'est très simple. Donc, vous commencez par donner un nom à votre revue et par la suite, ça ici, quand même, c'est important d'en parler. Which account do you want to use? Donc, ils vont toujours mettre votre nom ici, mais je vous dis tout de suite, n'utilisez pas votre nom ici sous Account, mais plutôt l'Université d'Ottawa. Fait que ça ici, c'est justement la différence entre le compte Essai et le compte Institutionnel. Donc, vous voulez utiliser le compte Institutionnel, OK? Donc, c'est un petit détail, mais c'est important. Donc, vous donnez un nom, vous cliquez Université d'Ottawa et vous cliquez Create Review et c'est tout vraiment pour la première étape. Donnez-moi juste une seconde. Maintenant, je vais me rendre à la revue que j'utilise pour la démonstration. Une fois que vous avez créé votre revue, Review, COVID-11 va tout de suite vous amener aux settings, OK? Et donc, je vais tout de suite prendre le temps de regarder ça avec vous étape par étape parce qu'il y a quand même plusieurs petites choses importantes à travers les settings ou les paramètres, si vous voulez. Pardon. Alors, le premier écran ou le premier tab onglet, c'est Review Settings. Donc, une fois qu'on descend, vous voyez, premièrement, vous pouvez changer le nom, si vous n'avez plus le nom que vous avez utilisé au début. Mais je vais juste dérouler l'écran pour vous montrer vraiment ce qui, je vais apporter votre attention sur ce qui est ici. Reviewer Required for Screen. Et quand COVID-11 dit Screen, eux autres, ils veulent dire le Screening au niveau du titre résumé. Mais ils réfèrent toujours ça à Screen, pour le Screening. Et puis aussi Reviewers Required for Full-Text Review, donc Full-Text Screening, et pour Data Extraction. Donc, vous voyez, le défaut, c'est deux personnes. Mais vous avez l'opportunité de changer ça à une personne. Je vais quand même vous dire ici que la plupart des revues exhaustives, comme les revues systématiques ou de la portée, les revues scoping, il est vraiment recommandé de garder, d'avoir deux reviewers. Bon, de quoi qu'on parle ici? Désolée pour ceux qui sont peut-être moins au courant. Reviewers, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il faut deux personnes pour lire les résumés à deux reprises. Donc, c'est un screening indépendamment fait par deux personnes. Donc, on double le screening et ceci permet de réduire le billet relié à, mettons, les billets personnels de chacun. Alors, finalement, c'est préférable de le garder à deux. Mais, bien sûr, il y a des personnes qui utilisent Covidance pour des revues qu'eux-mêmes font, comme une revue de la littérature, une revue narrative. Donc, à ce moment-là, si vous travaillez seul, vous pouvez certainement le changer à un. Alors, je voulais simplement vous indiquer que c'est possible de le changer à un, mais qu'il est toujours préférable de le garder à deux. Il y a une question qu'on me pose souvent, et je vais juste en parler maintenant rapidement. Si vous êtes une équipe et vous êtes trois ou quatre ou plus personnes qui peuvent faire du screening, qu'est-ce qui va arriver, c'est que Covidance va distribuer les résumés de façon aléatoire auprès de ces trois ou quatre personnes-là. Mais il y aura toujours deux personnes qui vont devoir faire le screening de chaque résumé. Une même chose s'applique pour le full-text screening et data extraction. Donc, le défaut est deux, mais comme j'ai dit plusieurs fois, je répète, on peut le changer à un. OK. Prochaine étape ici, reviewers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ici que vous allez inviter les gens que vous voulez qu'ils se joignent à l'équipe de screeners, de gens qui vont faire le tri des titres et résumés et après des full-textes. Donc, vous pouvez inviter n'importe qui et je ne sais pas comment dire le jour bleu, mais à la fin de la journée, vous invitez les personnes en menant leur nom et leur e-mail et c'est tout. Une invitation va leur être envoyée. Donc, à la fin de la journée, c'est les gens qui vont être invités devront, eux, se créer un compte, un compte de Covidence, mais ils ne sont pas obligés d'utiliser la version institutionnelle. Ça peut être le compte gratuit de Covidence parce que qu'est-ce qui est important, c'était que la personne qui crée la revue, eux, utilise le compte institutionnel pour avoir toutes les fonctionnalités. Donc, pour quelqu'un qui crée la revue avec le compte institutionnel, même si les autres personnes qui se joignent à eux n'ont pas le compte institutionnel, eux, ils auront accès à la version, si vous voulez, institutionnelle une fois qu'ils vont arriver dans votre revue. Et ils auront accès à seulement votre revue. OK. Donc, c'est la partie quand même importante, mais assez simple. Maintenant, nous allons à l'autre onglet, Team Settings. Ici, vraiment, je vais attirer votre attention à ce que Covidence s'appelle Rules. Donc, le défaut, c'est Everyone can do anything. Mais, excusez-moi, là, je suis sous Title Abstract Screening. Mais vous avez la chance ou l'opportunité d'ajouter des règlements, des Rules. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ça veut dire que, par défaut, tout le monde peut faire le screening de tout. Et s'il y a plusieurs personnes, ça va être, comme j'ai dit tout à l'heure, distribué d'une façon aléatoire. Par contre, si vous dites, on veut que seulement une personne revoie tous les titres et résumés, alors vous pouvez faire cela ici. Si vous dites, all study must be screened by either this person, puis là, vous cliquez Add. Et là, donc, la personne X devra voir tous les résumés au moins une fois. Donc, c'est un choix. C'est un choix que vous faites. Les deux façons sont correctes. Même chose pour les conflits. Donc, vous allez voir plus tard, une fois qu'on va dans le screening, qu'est-ce qu'on veut dire par conflit. Mais c'est ici que vous pouvez dire que c'est seulement une personne qui va faire résoudre des conflits. Ou sinon, le défaut, c'est tout le monde peut faire résoudre des conflits. Même chose s'applique pour le full-text screening. Donc, même chose ici. Vous pouvez rajouter une règle pour dire quelqu'un en particulier doit faire tout le screening ou quelqu'un en particulier doit faire résoudre des conflits. Pour les data extraction, on n'a pas malheureusement de rule qu'on peut faire ici. Il n'y a pas de règlement, de règles, pardon. OK. Prochaine étape. Criteria and exclusion reasons. Donc, première chose ici, ce n'est pas obligé, mais si vous voulez ajouter vos critères d'inclusion et d'exclusion ici, ça va faire que les personnes qui font le screening vont les voir lors du screening. Et je vais vous montrer ça dans une minute. OK. Donc, vous pouvez les ajouter, mais ce n'est pas obligé. Par contre, la chose qui est vraiment importante, c'est ça ici. Manage exclusion reasons for full-text review. Donc, si je clique ici, qu'est-ce que c'est ça? So, en fait, je vais en parler pour une petite minute. Quand vous faites le full-text screening, donc le tri des articles plein-texte ou texte intégral, vous devez donner une raison pourquoi vous excluez une étude. Donc, Covidance a une liste de raisons par défaut, mais ces raisons sont vraiment reliées à des études plus cliniques d'intervention. Donc, c'est pour ça que vous voyez ici wrong dose, wrong outcome, etc. Vous pouvez ajouter vous-même vos propres raisons. Donc, c'est aussi simple que d'écrire le texte de la raison et cliquer « Add ». Et pour la liste ici, vous voyez les petites icônes poubelles. Alors, vous pouvez simplement déliter, effacer, désolé, les raisons que vous ne voulez pas voir. Donc, ça, c'est important de prendre le temps d'aller développer les raisons d'exclusion. Donc, encore une fois, c'est sous « Settings », « Materials and Exclusion Reasons », puis ici, « Manage Exclusion Reasons for Full Text Review ». Puis, c'est ici que vous pouvez faire les changements. OK. Prochaine chose, « Manage Highlights ». Donc, ceci, je dirais que c'est plus quelque chose qui est nice, qui est intéressant, mais qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des keywords qui sont en lien à votre projet et dire, en fait, si les résumés que je suis en train de lire, que je vais lire et reviser, s'ils disent « Medical Education Resilience », bien, en tout cas, moi, c'est relié au projet que j'ai en ce moment dans Coavidance, ça va être surligné. Donc, ça va « pop it up », puis je vais le voir un peu mieux. Donc, comme je dis, c'est quelque chose qui peut être ajouté pour simplifier ou ajouter, c'est-à-dire une simplification au processus de screening. Même chose pour l'exclusion, vous pouvez ajouter des termes pour montrer, ça va nous montrer tout de suite, « Oh, ça, c'est quelque chose, je ne veux pas, donc… » Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans quelques minutes lorsqu'on va reviser le screening. Alors, c'est ça ici qui est important, c'est surtout les exclusion reasons pour Full Tax Review qui est important d'avenir ici, voir ça. La dernière chose ici, c'était des tags. Des tags, en tout cas, c'est un autre élément de Coavidance où est-ce que vous pouvez les ajouter, mais ce n'est pas nécessaire. C'est ici que vous ajoutez les tags en question. Donc, par exemple, si vous lisez un résumé, puis en fait, c'est un abstract, un résumé de conférence, puis vous voulez le dire aux autres personnes qui vont faire le screening. Donc, un tag, c'est vraiment pour alerter les autres personnes qui vont faire la review, le tri des résumés. OK? Donc, encore une fois, ce n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour ajouter une certaine simplification du processus. Maintenant, je vais prendre une petite pause, prendre une gorgée d'eau et vous demander à nos participants ici aujourd'hui, s'il y a des questions sur ce que je viens de vous mentionner sur les paramètres ou les salines dans Coavidance. Si vous avez des questions, juste si vous voulez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, ça serait préférable, puisque je partage mon écran. Je ne peux pas vous voir, désolée. D'accord. Alors, si jamais il y a des questions qui viennent plus tard, n'hésitez vraiment pas à m'interrompre ou à lever votre main. Et je vais continuer, mais encore une fois, dites-moi s'il y a des questions qui surviennent. Donc, tout à l'heure, j'étais dans les salines. Et quand on commence un projet dans Coavidance, ça vous amène dans les settings automatiquement. La prochaine étape, c'est d'importer des références. Parce que là, vous voyez, moi ici, j'ai plein de choses, mais habituellement, il n'y a rien dans un projet. Le projet est vide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut aller à une... Excusez-moi. OK, ici. Il faut aller dans une base de données, par exemple. pour aller chercher vos références. Donc, là ici, j'utilise Medline sur Ovid, simplement parce que c'est ce que moi, j'utilise tous les jours. Mais, bien sûr, la plus... Toutes nos bases de données peuvent être utilisées. Je vais juste expliquer que pour faire exporter vos références, donc je recommande de faire ça à travers une base de données. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? C'est que là, j'ai fait une recherche vraiment simple, juste pour la démonstration. Et je dessins ici, une fois que je vois les résultats, je vais sélectionner All. La seule chose, c'est si vous êtes quelqu'un qui travaille sur une revue... qui travaille sur une revue qui a beaucoup, beaucoup de références, et ça se peut. Mettons que vous avez 2000 ou 3000 références dans Medline ou autres bases de données. La plupart des bases de données auront des limites à combien vous pouvez exporter de références à la fois. Combien à la fois vous pouvez exporter. Donc, dans l'interface ici qui est Ovid, la plateforme Ovid, où est-ce que nous avons plusieurs bases de données, la limite est 1000, références qu'on peut exporter à la fois. Donc, si vous en avez plus que 1000, vous devez le faire en morceaux. Donc, vous exportez de 1 à 1000. Après ça, vous faites, par exemple, de 1 à 2000. OK? Donc, je ne vais pas décourager les gens qui font des revues, mais c'est possible. Mais sinon, si c'est certain, si vos résultats, c'est moins que 1000, donc vous pouvez cliquer All. Donc, ça va sélectionner les références. Et par la suite, vous cliquez sur le bouton Export. Et ici, la chose la plus importante, c'est de choisir le format. C'est de ça que je voulais vous parler. Le format qui est compatible avec Ovidance pour la plupart de nos bases de données, c'est le format RIS. Et puis, malheureusement, il y a certaines bases de données qui n'offrent pas le format RIS. À ce moment-là, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a souvent moyen d'aller chercher, de faire quelque chose pour que ça fonctionne. Mais dans ces cas-là, si vous ne savez pas comment, je vous conseille de communiquer avec la biotech, puis on va vous aider avec cette étape-là. Mais en général, la plupart de nos bases de données permet un format RIS. Donc, avec RIS, le format, la prochaine chose, Field ici, je vous conseille Complete Reference. À la base, ce qui est important, c'est d'avoir le résumé et la référence. Mais Complete Reference, ça veut dire que ça donne, ça va aller chercher toute l'info qu'il y a dans la base de données. Et ici, by default, je dirais qu'il faudrait qu'au moins que l'URL soit sélectionnée. Et là, maintenant, je vais cliquer Export. Une fois que vous cliquez Export, ça va créer un fichier. Et donc, il y a certains ordinateurs qui vont sauvegarder le fichier automatiquement. Mais si ce n'est pas le cas, comme le mien, ça vous demande, voulez-vous le sauvegarder? Et la réponse, c'est oui. Alors, j'applique OK. Donc, une fois que cette étape-là est faite, vous retournez à Covidence dans votre projet et vous cliquez le bouton Import ici. Pardon. Et Covidence vous demande où est-ce que vous voulez envoyer ces références. Et pour la plupart des gens, quand on commence, c'est bien sûr dans Screen. Comme je vous ai dit au début, Covidence dit Screen pour l'étape du titre et résumé, du screening au niveau titre et résumé. Donc, vous dites, oui, je l'envoie dans Screen. Browse. Donc, c'est le... Pour moi, c'est d'aller chercher le fichier avec votre ordinateur. Moi, c'est dans mes téléchargements. Je l'ai ouvert. Et une fois que je suis allé chercher le fichier, pardon, je vais cliquer le bouton Import. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que les références... Là, j'en ai 27. Ça l'a fait un peu vite, mais ça... Pendant quelques secondes, vous pouviez voir que Covidence était en train de travailler. OK. Donc, là, ici, c'est un petit peu particulier. Je dois vous avouer, ça, c'est de ma faute. C'est que j'ai fait une exportation du même... sur le même sujet. Alors, la plupart ont été envoyés au duplicat. Donc, c'est ce que je voulais vous parler maintenant. Covidence enlève les références qui sont des doublons. Excusez, c'est le bon mot en français, les doublons, duplicates. Il va les enlever automatiquement. Ça fait que ça, c'est la partie qui est vraiment géniale. Quand on fait une revue vraiment plus exhaustive et qu'on cherche dans plusieurs bases de données, Covidence va enlever les duplications automatiquement. Il le fait d'une façon assez, disons, plus sécuritaire, sauf que dans sales, il se pourrait qu'il reste quelques références doublons dans votre projet. Donc, ça pour dire que moi, il y a seulement une étude qui a été ajoutée parce que la plupart ont été doublons. Mais bon, peu importe. En gros, c'est vraiment ça qui est important pour l'importation. Comme je disais, il y a d'autres formats qui sont compatibles, mais disons qu'avec PubMed, par exemple, il y a un format qui fonctionne bien. Alors, si vous ne trouvez pas comment ça fonctionne à travers vos bases de données ou vos ressources, venez, nous cognez notre porte et on va vous aider avec ça. Ça fait que ça, c'est l'une des premières étapes importantes d'aller chercher toutes vos références. La prochaine étape. Alors, on va parler du Title Abstract Screening. Donc, pour y arriver, vous devez cliquer sur le bouton Continu. Ici. Donc, quand vous cliquez sur Continu, ça vous amène à la page où est-ce que vous allez voir comment faire le screening. OK. Donc, pardon. Ah non, c'est ici, excusez-moi. Par défaut, je vous parlais de ça tout à l'heure dans les Settings, les Criterias. Donc, les critères d'inclusion et d'exclusion. Par défaut, ils sont cachés. On ne les voit pas ici. Alors, vous pouvez cliquer Show Criterias. Si vous les aviez ajoutés dans les Settings, ils vont apparaître ici. Donc, lorsque vous allez faire le tri, le screening, vous pouvez toujours les voir ici pour vous aider à décider. Alors, justement, la décision. Yes, no, maybe. Donc, oui, non ou peut-être. Quand vous dites non à un article, il va tout simplement disparaître. En fait, si... OK, merci. Tout ce que vous allez faire, une fois que vous faites un vote, ça disparaît de votre liste. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut deux personnes habituellement pour faire le screening et pour que la référence s'en aille à la prochaine étape qui est le full-text screening, donc le tri des articles plein-texte. Donc, je vais juste le mentionner. OK. Donc, je vais juste le choisir. OK. Donc, une fois que vous faites un vote, comme je l'ai dit, ça disparaît de votre liste, je voulais simplement vous mentionner ici que yes et maybe, donc le oui et le peut-être, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous cliquez maybe, Covidence prend ça comme un yes. Alors, si deux personnes votent yes ou maybe, ça va s'en aller vers le full-text screening, la prochaine étape. Si quelqu'un dit non et l'autre personne dit oui ou maybe, là, il va y avoir un conflit. Alors, on va sauter ici au conflit tout de suite. Oh, bien, vous voyez ça. Quand je vous parlais des highlights, désolée, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, pour dans l'autre fenêtre et celle-ci, les highlights vont être comme ça en barre pour ceux qui sont des critères d'inclusion. Et vous pouvez les cacher. Donc, vous pouvez hide highlights. By default, excusez, le défaut, c'est qu'il les montre. OK, donc, les conflits. Il y a différentes manières de résoudre des conflits pour des revues comme les revues systématiques. Vous pouvez soit, comme j'ai parlé dans les règles, les rules, vous pouvez soit dire qu'il y a une personne qui résout des conflits. ou ça va être un consensus que le groupe va prendre. Donc, le groupe va discuter. Donc, mettons que vous êtes deux ou plus, vous allez vous parler pour chaque conflit et prendre une décision. Donc, ces deux manières, soit une personne qui a été dédiée, qui le fait ou le groupe qui décide, ces deux manières-là sont correctes. Alors, vous devez prendre une décision finale. Yes, maybe, no. Puis, une fois que vous prenez la décision du conflit, bien, il va s'en aller dans soit ça disparaît ou si c'est yes, donc ça va aller à la prochaine étape du tri faux texte. OK. Alors, c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de dire pour les conflits. Comme vous voyez ici en haut, il y a d'autres petites tables. Irrelevant reference, ça, c'est vraiment quand tous les noms, donc vous n'êtes pas obligés d'aller les voir, mais vous pouvez aller voir et dire, OK, donc ça, c'est toutes les références où est-ce que deux personnes ont voté non, finalement. Awaiting another reviewer, ça, ça veut dire que c'est des références où est-ce qu'il y a eu un vote. Donc, vraiment, en général, les personnes, donc, on focus beaucoup sur cette page ici où est-ce que vous devez faire le screening, le tri et le vote. Oh, j'ai oublié de parler des tags. Donc, un tag, comme j'expliquais tout à l'heure, en tout cas, moi, je trouve que c'est un petit peu différent. Donc, par exemple, vous dites, cette étude, c'est un conference abstract. Et après ça, vous, vous dites, bien, moi, je veux voter. Une fois que vous avez voté, ça disparaît. Mais quand vous mettez un tag, c'est vraiment, comme là, vous voyez, ça apparaît ici, le tag, c'est vraiment pour donner l'alerte à vos collègues qui vont, eux aussi, faire le screening de ce résumé. Même chose pour les notes. Donc, je vais juste vous montrer ici. Adonant, donc, vous pouvez ajouter une note ou comme vous pouvez dire quelque chose. Whatever. Je vais juste mettre la même chose que d'habitude. Test. Donc, si vous ajoutez une note, vous voyez, ça va dire view one note. C'est simplement, encore une fois, pour avertir d'une manière ou d'une autre les autres personnes qui vont faire le tri. Alors, tag et note, c'est vraiment pour ça. Mais en gros, c'est assez simple. Voici, c'est le gros du travail, je vais vous avouer, avec Covidence, c'est ici que ça se passe. Surtout quand vous avez beaucoup de résumé à lire. Je vais prendre une autre petite pause. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? OK. Donc, je vais continuer. Alors, la prochaine étape, full text review. Une fois que vous avez commencé le screening et que vous avez eu deux votes, en tout cas, encore une fois, pour les revues exhaustives, les oui vont apparaître ici. Donc, vous cliquez continue. Et c'est ici que vous allez faire la décision inclure ou exclure. Mais, par contre, Covidence ne va pas chercher les PDF automatiquement. Ça ne va pas aller les chercher sur le web. Ça serait le fun, mais malheureusement, non. Alors, moi, j'en avais ajouté manuellement pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais, laissez-moi juste descendre mon écran. Moi, je pense que c'est la dernière. OK. Donc, cet article-là, quand vous allez être rendu à cette étape-là, c'est ce que vous allez voir. Ça va dire add full text. OK. Et finalement, la seule manière, eux, que ça dit ça, c'est d'avoir le PDF déjà sur votre ordinateur pour aller le chercher. À la fin de la journée, il y a différentes manières d'aller chercher les plaintextes. Je vais vous montrer la manière un peu plus simple qui est d'aller à travers la collection de la bibliothèque. Donc, je vais vous montrer ça. Je veux simplement vous indiquer aussi que Covidence a cette fonctionnalité-là. ici qui s'appelle Bulk Upload PDF. Cette fonctionnalité-là fonctionne avec des gestionnaires bibliographiques Zotero et EndNote. Jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a vu qui fonctionne bien. Alors, c'est un processus un peu plus technique. Nous avons simplement, je ne vais pas passer à travers les étapes maintenant du Bulk Upload, mais nous avons créé des instructions vraiment étape par étape qui se trouvent sur le guide de Covidence sur le web de la bibliothèque. Alors, je vous inviterai à aller voir ça si ça vous intéresse. OK? Mais pour tout de suite, je vais juste vous montrer. Si vous avez quelques plaintextes, ça, c'est mon opinion, je suis désolée, mais vous pouvez aussi aller les chercher un par un. Donc, comme je dis, une des manières de faire, c'est d'aller dans la collection de la bibliothèque. Alors, je copie le titre de l'article. Je vais au site web de la bibliothèque et vous voyez cette boîte ici, ça dit Omni. Ça, c'est le catalogue de la bibliothèque. OK? Alors, je vais copier-coller le titre de l'article, cliquer Search et ça m'amène au catalogue. Le catalogue, c'est vraiment tout ce que nous avons, articles, livres et tout ça, dans notre collection. Alors là, je suis chanceuse, c'est le premier lien. Là, je fais juste vérifier. Oui, 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 c'est la bonne référence. Le PDF, vous voyez, il me donne un lien ici tout de suite où souvent, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir dans le catalogue sous View Online. Donc, désolé, mon catalogue est en anglais, mais notre interface de notre catalogue peut être en français aussi. Alors, sous faux texte ou plein texte, vous allez avoir des liens qui vont vous amener à l'article. Si vous avez Get PDF, c'est parfait, c'est encore mieux. Donc, j'ai tout de suite le PDF de cet article-là et donc, je peux juste aller vérifier. Oui, 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 c'est bien ça. OK. Et là, ce que je vais faire, je vais le télécharger. Donc, Download le PDF, le sauvegarder sur mon ordinateur, bien simplement. Et là, je retourne à Covidence. Je vais cliquer le bouton Add full text, Browse. Oui, c'est celui-là. Désolé, je vais dans mes téléchargements et je vais ne pas cliquer Finish, désolé, parce que je veux me garder, pour ma démonstration, je veux garder un qui dit Add full text. Et une fois que vous les avez ajoutés, à quoi ça ressemble? C'est ça ici. Donc, vous allez avoir des liens. Désolé, j'ai été un petit peu vide. Je vais juste vous en montrer un autre. OK. Donc, une fois que vous aviez téléchargé le PDF dans Covidence, vous allez cliquer View full text, puis là, ça vous ouvre ça ici. Et vous devez simplement cliquer, c'est un petit peu en tout cas, vous devez cliquer sur le nom du fichier et ça vous ouvre comme une nouvelle page. Et ici, vous avez le PDF qui est donc ouvert sur une nouvelle page dans votre browser, dans votre furtard web. Vous pouvez le lire. Et par la suite, vous revenez à votre Covidence, dans votre projet Covidence. Et c'est là que vous allez faire un vote. Inclure ou exclure. Si vous cliquez exclure, là, c'est important. C'est ici que je vous disais que vous devez choisir une raison. Et encore une fois, c'est les raisons que nous avions révisées ensemble dans les settings, dans les paramètres. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a des raisons d'exclusion que vous n'aviez pas mis encore pour une raison ou une autre, vous voyez le dernier lien, ça dit Edit this list. Donc, c'est pas mal, c'est génial et ça nous amène directement là où est-ce qu'on peut ajouter ou même enlever des raisons d'exclusion. OK? Donc, tout simplement, vous faites un vote et une fois que vous votez, vous cliquez Confirm. Et ça, ça va faire que la référence elle-même va s'en aller de votre liste à vous. Et je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais habituellement, il y a deux personnes qui doivent faire le vote pour que ça s'en aille à la prochaine étape. Si jamais il y a des conflits, donc vous avez Resolve conflict ici aussi en haut pour les mêmes principes. OK. Là, ici, même principe, mais là, ici, il y a une étape de plus. Vous voyez ici, pour cette référence ou cet article, il y avait, les deux personnes ont choisi deux raisons pour exclure qui sont différentes, deux raisons différentes d'exclusion. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quelqu'un, soit le groupe, même chose qu'avant, soit le groupe ou une personne décide quelle est la raison qu'on veut utiliser comme exclusion et vous faites Save et une fois que c'est fait, alors, à ce moment-là, le contenu, ça disparaît de votre liste. Je vais vous montrer tout de suite parce que je trouve que c'est un bon lien. Quand je reviens au projet, à la page générale du projet de Covidence, vous voyez ici en haut le bouton Prisma. Alors, si je clique dessus, ça aussi, c'est une autre fonctionnalité de Covidence qui est vraiment géniale, qui va prendre tout ce que vous faites et va garder une trace de tout ce que vous faites au cours du projet et ces données-là, après ça, vous les exportez pour créer votre propre Prisma par la suite. Donc, quand je parlais des raisons pour exclusion, encore une fois, pour les revues, disons, systématiques ou de la portée, habituellement, il faut dire quelles étaient les raisons d'exclusion et ça va apparaître dans votre Prisma ici. Donc, tout ça, à la fin, ça vous aide beaucoup pour le projet et garder une trace de ce qui se passe. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez Export Data ici en haut et tout simplement, c'est les données qu'on voit dans le beau tableau. Vous ne pouvez pas exporter le tableau comme tel, mais les données pour créer votre propre tableau diagramme, je devrais dire votre propre diagramme par la suite dans votre manuscrit. Donc, moi, j'adore cette fonctionnalité-là de co-avidence. Je vais prendre une autre petite pause. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Donc, habituellement, pas habituellement, je ne devrais pas dire ça, mais souvent, les gens qui utilisent co-avidence vont possiblement arrêter à ce point-ci d'utiliser co-avidence. mais co-avidence a aussi un formulaire pour extraire les données. Donc, je vais vous en parler maintenant. Je vais juste prendre quelques minutes pour le faire. Alors, Data Extraction, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait plus avec les revues comme revues systématiques. Les revues de la portée, on appelle ça Data Charting. Mon Dieu, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est le même principe un peu. C'est-à-dire qu'on va aller extraire les informations importantes de chaque article pour, après coup, faire l'analyse. OK? Donc, il vous permet de le faire. Alors, je vais vous en parler. Comme je vous expliquais, il y a des gens qui arrêtent ici. Puis, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont faire un formulaire d'extraction de données, mais dans, par exemple, Excel ou Google Sheets. Donc, c'est tout à fait le choix de l'équipe de voir où est-ce que vous voulez faire l'extraction des données. Donc, encore une fois, pour l'extraction ici, dans Covidance, une fois que vous avez fini le screening plein texte, vous cliquez Continue. Continue. La première étape, il y a beaucoup de choses à l'écran ici, mais la première étape, vraiment, c'est d'aller au Data Extraction Template. Donc, vous cliquez sur ça qui est en haut. Là aussi, il y a beaucoup de choses dans l'écran, mais je vais essayer de vous montrer ça de façon, j'espère qu'il va être simplifié les choses. À la droite, ce que vous voyez, c'est à quoi va ressembler votre formulaire d'extraction de données. OK? Pour le créer, c'est ici, dans Editor, qui est au milieu de l'écran. Covidance a un formulaire d'extraction de données qui existe, qui est le défaut, qui est encore une fois plus pour les études cliniques. Alors, vous pouvez décider de, non, je ne veux rien et je vais faire tout moi-même. Alors, I want to start from scratch. Pas de problème. Sinon, vous pouvez aussi, et c'est assez facile de le faire, vous pouvez éditer le formulaire qui existe ici. Par exemple, vous dites, moi, je ne veux pas mettre de Study ID, je veux tout simplement l'enlever. Vous cliquez dans le champ de ce que vous voulez enlever et vous cliquez à la gauche, Delete. Je vais le faire pour, non, je vais le faire pour celui-là. OK. Donc, Delete, là, vous voyez, tout simplement, ça le distingue. Pour ajouter un nouvel, un nouveau item à mettre dans le Data Extraction Form, vous devez, ça, c'est la partie qui est un petit peu moins évidente. Vous cliquez dans un des champs et vous cliquez après dans le petit plus. Le petit plus va finalement ajouter à tout de suite après l'autre, un nouveau champ où est-ce que vous voulez aller capturer des données. Mais la première chose à décider, c'est qu'est-ce que vous voulez? Un text field, ça, ça veut dire quelque chose de, vous allez capturer en écrivant une réponse manuellement ou vous voulez avoir un choix multiple. single choice, ça veut dire que vous devez avoir juste, vous devez choisir juste un ou checkbox, ça veut dire que vous pouvez prendre plus qu'un. En tout cas, disons que je fais text field et vous voyez, ce nouveau champ s'est ajouté en dessous de titre, title, et vous dites OK, voici mon truc et vous voyez, ça apparaît tout de suite ici en dessous et j'ai mon fichier, mon champ, pardon, et si vous voulez éditer quelque chose qui existe déjà, donc, comme par exemple, country in which the city was conducted, OK, mettons que vous dites je veux ajouter quelque chose, donc, vous pouvez faire comme par exemple, après Australia, new, OK, je ne sais pas, je pense que j'ai même la bonne écolation, désolée, donc, vous pouvez éditer ce qu'il y a déjà là sans problème dans n'importe quel des champs, donc, c'est quand même assez facile à utiliser et comme je disais tout à l'heure, vous pouvez enlever n'importe quel de ces champs une fois que vous dites non, je ne veux pas ça et vous pouvez en ajouter des nouveaux ou vous pouvez éditer ce qui est déjà là. Vraiment rapidement, c'est à peu près tout, une fois que vous avez, soit vous n'avez pas terminé, vous pouvez sauvegarder comme une ébauche ou vous cliquez Publish puis ça va comme officialiser que c'est maintenant, voici, c'est ça, votre Data Extraction Template, votre modèle d'extraction de données. Ma part, je vais juste revenir en arrière. donc une fois que vous avez créé l'extraction de données, voici ce que ça va avoir de l'air. Donc, vous allez cliquer Begin Extraction et ce que moi, je trouve génial, c'est que Covidance va vous montrer le plein texte d'un côté de l'article et le formulaire par la suite que vous pouvez remplir comme ça. vous voyez comme vous pouvez aussi faire du copier-coller comme ici, il demande d'avoir mettons le titre de l'article donc vous pouvez copier du PDF et le coller là mais en gros, vous pouvez donc taper exactement ce que vous voulez mettre ici dans le dans le formulaire d'extraction de données. Une fois que vous avez peut-être pas terminé mais bon, vous voulez sauvegarder, vous cliquez Save quand vous avez terminé, terminé l'extraction de données de cette étude, vous cliquez Send for consensus. Ce qui veut dire c'est que vous avez terminé l'extraction de données pour cet article. Encore une fois, le standard avec Covidance c'est d'avoir deux personnes qui fait l'extraction de données mais vous pouvez le changer à un. Mais si ça reste à deux pour votre projet, là, une fois que l'extraction de données est faite pour toutes les études par deux personnes, il va peut-être avoir des petites choses qui sont différentes d'une personne à l'autre. Alors, encore une fois, soit une personne ou le groupe doit faire un consensus. Donc, vous cliquez par exemple pour cette étude, ça dit Continue consensus ou Consensus Record en haut ici, ça vous amène à la même place finalement. Donc, en fait, continue consensus. Donc, là, encore une fois, ça vous ouvre le PDF mais là, ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une différence entre les deux formulaires d'extraction de données, ça va vous amener, ça va faire une petite boîte violet comme ça qui dit Decision Required. Et donc, là, ici, je n'en ai pas d'autres mais ça se peut qu'il y en ait plus, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est soit vous cliquez dans la boîte de consensus pour mettre qu'est-ce que vous pouvez taper vous-même ou vous pouvez taper ou cliquer pardon dans le champ que vous voulez utiliser. Comme oui, c'est Cohort Study. Donc, vous cliquez ici, ça va l'amener ici. Soit vous tapez à la main ou vous cliquez dans la bonne comme ici, si je taperais ici, ça serait ça. Donc, comme je disais, à chaque fois que vous allez voir la petite boîte violet, ça veut dire que vous devez faire un consensus. Puis, le Final Decision, d'habitude, c'est ce que nous, on garde à la fin pour l'extraction de données. Même principe, vous pouvez sauvegarder si vous n'avez pas terminé ou faire Complete pour terminer le processus pour cet article. OK. Donc, vraiment, en général, c'est à peu près tout ce que je voulais mentionner pour l'extraction des données. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est l'export, donc exporter. Je vais cliquer sur ça ici en haut, le bouton export. En premier lieu, ce qui est bien, c'est d'exporter les références, donc dépendamment à quelle étape vous êtes rendu. Je vous dirais, par exemple, une fois que vous avez terminé le screening, donc une fois que vous avez terminé le tri des résumés, mais aussi des articles plein texte, ces articles-là, c'est ce que vous allez utiliser pour votre analyse. Donc, ça serait bien d'exporter ces références-là, par exemple, dans un citation manager, je vais dire, par exemple, moi, j'utilise beaucoup Zotero, puis vous faites un export. Donc, export veut dire que ça va aller chercher les références et ça va créer un fichier, même principe que depuis le début, mais là, c'est à l'envers. Là, on exporte de Covidance et vous allez donc downloader le fichier qui est un format RIS. On aime beaucoup les formats RIS. Et par la suite, vous allez soit dans votre citation manager de choix et importer le fichier. Donc, ça, c'est vraiment de base pour les références. L'autre chose, c'est pour les data extraction, vous pouvez certainement aller exporter les résultats, finalement, et ça va le transformer en, en fait, vous pouvez exporter les données qui ont été extraites. Ça va être un format CSV. Si vous êtes comme moi, moi, je ne connaissais pas trop les formats CSV, donc, j'ai trouvé comment rendre ça comme si vous voulez que ça va devenir comme si vous voulez un fichier Excel. Il y a comme une ou deux étapes. Ce n'est pas trop compliqué. Donc, la première étape, c'est d'exporter le fichier. Et une fois que vous l'avez exporté, vous devez le downloader et après coup, vous pouvez suivre les étapes. Vraiment, je vais juste vous recommander si vous voulez Google les instructions pour transformer ou si vous voulez un CSV en Excel, c'est vraiment juste comme deux ou trois étapes. Même chose pour le Interator Reliability. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Je vais juste en reparler pour une petite minute. Si vous avez entendu parler du coefficient kappa, en anglais, on appelle ça le coen kappa coefficient. Donc, le coen kappa coefficient. Donc, c'est vraiment une mesure qui va dire est-ce que les deux ou plus reviewers, est-ce qu'ils avaient un assez bon taux de similarité, similitude plutôt, je devrais dire, désolée, entre donc, qu'est-ce qu'ils faisaient. Et le Interator Reliability, c'est ça que ça mesure. Donc, vous pouvez après ça, donc, exporter les données, c'est des chiffres coefficients, soit au niveau du titre et résumé de screening ou de full text review. Vous exportez ça et après ça, vous pouvez le transformer en format Excel. Et souvent, dans les revues comme Scoping et Systematic, on va indiquer le Interator, le coen-kappa coefficiency dans le manuscrit. Donc, c'est vraiment une autre fonctionnalité qui est quand même assez récente de Covidance qui est vraiment bien. OK. Donc, ceci m'est fin à ce que je voulais vous montrer avec Covidance. Et je vais faire une dernière pause avant de tout fermer et de vous dire au revoir. Avant de vous dire au revoir, est-ce qu'il y a des questions? Puis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions. Oui, allez-y. Je vois une main levée. Allez-y. Bonsoir, madame Karine. Je tiens d'avoir m'excusé pour mon retard à la rencontre. J'ai eu un contre-temps. J'aimerais savoir, madame Karine, Covidance, s'il arrive, par exemple, quand on mène des études, par exemple, de doctorat, est-il forcément obligé que ce soit deux personnes qui travaillent avec Covidance ou alors quelqu'un peut le faire toute seule? Je vous dirais que ce n'est pas vraiment une question par rapport à Covidance, c'est vraiment une question reliée à la méthodologie que vous, vous voulez utiliser. Oui. et c'est vraiment une conversation que vous devriez avoir avec votre superviseur. Moi, je peux vous donner mon opinion, mais je dirais que c'est vraiment une conversation à avoir avec la personne avec qui vous travaillez, votre professeur, parce que si vous dites « je fais une revue systématique » ou « je fais une revue sur la portée, Scoping Review », ces deux méthodologies-là vont vraiment recommandent d'avoir deux personnes qui vont faire le screening, qui vont faire le tri pour justement réduire le biais. Si vous faites un autre type de revue, une revue narrative, donc souvent, c'est plus, c'est tout à fait correct d'être seulement une personne qui fait le tri. Mais je vous invite à avoir cette conversation-là avec votre superviseur parce que ça dépend vraiment des méthodologies et aussi de… Puis à la fin de la journée, si vous, par exemple, vous dites « je n'ai pas un autre reviewer, donc je vais juste aller de l'avant avec juste moi », mais après, vous voulez publier, ça se peut que ça se devienne vraiment un problème plus tard si vous faites, par exemple, une revue systématique. Donc, c'est pour ça que c'est préférable de figurer ces détails-là avant, au début, pour être certain que finalement, que vous n'allez pas vous retrouver avec des problèmes par la suite.